Les ennemis du peuple congolais, Abad Bilouchev, Abad Sarkozy, Abad Didier Renex, Abad les traîtres, Abad les assassins, Abad les voleurs. Notez bien, le peuple congolais met en garde certains pays africains à la sorte des occidentaux de toute ingérence. Le peuple congolais exige le départ immédiat de notre territoire, de tous les militaires étrangers, ougandais, tanzaniens et du périné et rwandais. Si le roi de Belge, le président français et le PMR veulent se remplir les poches avec les sangs de congolais, ils doivent nous tuer tous jusqu'au petit congolais à l'étranger. Notre cause est juste et la victoire est certaine. Que vive le peuple congolais, que vive la démocratie aboldésée, que vive l'élu du peuple congolais, le président de la démocratie du Congo, M. E.C. Kekedwamuruba. Honte à la Wallonie ! Honte à la Wallonie ! Honte à Elio Di Rumpo ! Honte à Louis Michel ! Honte au roi de Belge ! Honte à tout le monde ! Honte à Didier Renders ! Déclaration politique du 16 janvier 2015 Les partis et regroupements politiques, les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, ont tenu ce vendredi 16 janvier 2015, tard dans la nuit, une réunion de crise pour évaluer la situation créée par le président Aubin Minakou, en covoquant le jour de la commémoration de la mort de notre héros national, Patrice Emeril Mumba, la plénière de l'Assemblée nationale pour adopter à la sauvette la loi électorale pourtant rejetée par notre peuple. Il s'agit d'un sacrilège. Par ce fait, le régime en place confirme sa détermination à instaurer une présidence à vie dans notre pays en défiant le peuple congolais. Cet acte de haute trahison est totalement inacceptable et appelle la réprobation totale de toute la nation. En conséquence, les partis et regroupements politiques, les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, 1. Maintiennent leur appel au peuple congolais de venir nombreux à la manifestation prévue pour ce lundi 19 janvier 2015 au Palais du Peuple à partir de 8 heures et défendre ainsi la démocratie en péril. 2. Demande à tous les députés nationaux respectués de la mémoire de Patrice Emeril Mumba de ne pas assister à cette plénière pour ne pas souiller la mémoire de notre héros national et de s'abstenir d'être complice du coup d'état constitutionnel de M. Kabila. 3. Convient tous les députés nationaux à venir assister à la messe commémorative de la mort de Patrice Emeril Mumba qui sera organisée ce samedi 17 janvier 2015 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 14 heures. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2015, l'opposition politique. Sous-titrage ST' 501 ...